C'est ici, au marché couvert d'anus, que se déroule la 26e édition des 24 heures Puzzle. A l'intérieur, une véritable faumillère. Mais en fait, les 24 heures Puzzle, ça consiste en quoi ? Eh bien ça consiste à faire du puzzle pendant 24 heures, en sachant que c'est une compétition, compétition par équipe. Donc nous avons des équipes de 4 personnes, 4 personnes ou plus, mais qui ne peuvent pas être plus de 4 en même temps autour de la table. Et pendant 24 heures, elles sont chargées, ces équipes, d'assembler un maximum de Puzzle et on fait un classement à la fin pour voir qui en a placé le plus, tout simplement. Une fois le Puzzle terminé, on pousse un grand prix de victoire et un membre du jury, parmi les 200 bénévoles de cette édition, y a vérifié et comptabilisé celui-ci. Pendant que certains se détendent un peu, d'autres sont déjà repartis à l'assaut du suivant. A ce propos, n'existe-t-il des techniques pour bien commencer un Puzzle ? Dépendant d'un Puzzle à l'autre, il y a des Puzzles où ça se prête bien, on crie selon les couleurs, plutôt tout ça se prêtera du tout, comme la montagne, tout était bleu, donc à part les bleu clair et les bleu foncé, il n'y a pas grand chose à prier. 24 heures, ça creuse et c'est long, mais le jeu en vaut la chandelle. Il faut savoir qu'on organise ça d'abord dans un premier temps pour récolter des fonds pour deux services qui accueillent des personnes qui vivent avec un handicap. Et puis les gens qui viennent, viennent pour soutenir l'association ou viennent pour faire du Puzzle, éventuellement pour gagner, mais plus pour le désir de gagner que pour les lots qu'on offre, parce qu'on peut pas se permettre d'offrir une voiture, un voyage. Donc ce sont de l'eau symbolique, mais je pense que c'est vraiment l'importe qui compte ici dans la manifestation. Vous l'aurez donc compris, de par leur originalité et l'ambiance qui y règne, les 24 Puzzle connaissent un franc succès et un fiche complet, avec 114 équipes au départ, venant des quatre coins de l'Europe. Les ménateurs de cette année sont russes, ils nous ont assemblé 11620 pièces, soit plus de 484 pièces à l'heure.